Bienvenue sur la chaîne du Moué. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Patrice Carteron. Patrice Carteron c'est un boxeur français qui termine sa carrière puisqu'il a discuté cette semaine son dernier combat. C'est un boxeur avec un palmarès impressionnant puisqu'il a plus de 40 combats. Il me semble 38 victoires dont 28 par KO. C'est sans aucun doute le combattant de Muay Thai français qui fait le plus parler de lui dans les médias. C'est celui qui est irrigé en modèle par beaucoup de médias. Il passe régulièrement à la télé, on l'entend beaucoup. Et il est présenté comme étant indiscutablement le numéro 1 des poids lourds français. Est-ce que c'est une bonne chose pour le Muay Thai français d'avoir un boxeur qui passe dans les médias mainstream et qui porte parole un peu du Muay ? Pas vraiment. Pour ceux qui ne connaissent pas Patrice Carteron, Patrice Carteron c'est ça. J'ai un puncheur, je fais 122 kilos, je suis le roi. Et c'est clair, toutes les ceintures, il n'y a que moi qui ai autant de ceintures. J'en ai 12, j'en ai 12 à la maison. D'accord, j'en ai ramené 6 pour faire plaisir. Les gens ne se rendent pas compte, montez sur moi, c'est soit tu tombes, soit je tombe. Les gens ne se rendent pas compte de ma puissance. Est-ce que tu as déjà vu un poids lourd avec autant d'abdos ? Est-ce que tu crois que mon corps est forgé comme ça par hasard ? Je m'entraîne dur, très très dur. Quand tu prends une droite, de ma part, tu ne te rends pas compte. Tu vois, il y a très peu de poids lourds au monde qui peuvent supporter ma puissance. Patrice Carteron, en faisant le buzz sur internet, en mettant en lumière ses combats contre des adversaires pas toujours à la hauteur, a réussi à faire croire aux médias généralistes qu'il était le numéro 1 français des poids lourds et le numéro 1 français du Muayetail en général. Pourtant, c'est pas vrai. Et il suffit de regarder quelques seins de ces combats pour se rendre compte que c'est pas vrai. Il suffit de booked par sur le 5, de maîtrise, de maîtrise, de maîtrise, de maîtrise. 2'11UI. 1'11 bible à 6h du Fuck. Sous-titrage ST' 501 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 après chacun sa vie normalement j'essaie de plutôt mettre en avant les choses positives du Muay Thai mais là en fait j'avais beaucoup de gens qui venaient me parler de Patrice Carteron comme étant un modèle ou un boxeur exceptionnel etc donc Patrice Carteron c'est un physique ça c'est indéniable, maintenant techniquement on peut pas du tout prendre Patrice Carteron comme référence ça c'est mon avis mais je tiens à le dire c'est vraiment flagrant je pense qu'il y a des poids lourds qui méritent beaucoup plus d'être mis en avant que lui et je pense qu'il y a des boxeurs tout court qui méritent encore plus d'être mis en avant que lui j'ai cité Jimmy Viennot tout à l'heure mais il y en a tellement d'autres donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur Patrice Carteron qui termine sa carrière cette semaine et qui aura réussi quoi qu'il arrive à faire parler de lui il y en a qui disent que peu importe qu'on parle d'eux en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle d'eux je pense que c'est le pari remporté de Patrice Carteron mais voilà en tout cas je voulais vous donner mon avis ouvrir les yeux de certains sur le personnage et c'est tout pour aujourd'hui à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz